oh bonjour tu y est déjà allé une fois merci virette et bienvenue sur benzaï live acte 3 de gears of war 4 le jeu l'un des jeux les plus attendus de l'année par votre serviteur parce que bon ben gears of war c'est la hype on est sur pc on est à 60 fps on se fait plaisir on vient de faire la séquence hugo délire en moto gauche droite gauche gauche droite droite gauche avec l'aide de votre clavier numérique téléphonique que l'on nous découvrir apparemment le jeu commenceraient à partir de ce chapitre là moi j'aime bien les petites ambiances feutrées dans cars of war on se lève ouais rien de grave pour l'instant restez sur vos gardes c'était quoi ça les gens dans son petit pas chassé je suis mon papa marcus phoenix la dysenterie alors en parlant de ça putain je viens de manger un petit cassoulet toulousais non pas toulousain de castelnaudary la belle chorienne les bonnes boîtes en fer que vous connaissez chez vous qu'est ce qui se passe c'est vrai une séquence que j'aurais vu à l'e3 ça ah oui d'accord ça me pousse vraiment sur le côté en fait c'est fou ah ces tornades elles sont magnifiques faut dire ce qui est augmente le son du jeu benzaï je le remets à 20% merci the dark sign oui et comme un gros porc d'ailleurs comme un gros canard j'ai bouffé un cassoulet pour deux à moi tout seul et pas ici en tout cas la guerre the war 4 il est l'heure on s'ennuie jamais avec vous les jeunes non pas c'est ainsi j'ai pas de lumières personne est allergique à la poussière j'espère il est temps que guerre the war 4 fasse le café nous montre qu'il a des muscles parce que je commence à m'impatienter alors que souvenez-vous en guerre de voir 1 c'était la tuerie aucune idée voyons ça mène ah oui ça c'est vrai je les avais vu à l'e3 il y a des tentacules tentacules comme j'aime comment les films que j'aime bien quand j'étais gosse je suis recouvert de cette saloperie la chose qui est sorti de là est partie de ce côté mais qu'est ce pas un style le mystère s'épaissit oh un bubon plante une paille dedans vas-y j'avais pas ce flingue dans mes poches marcus on n'a rien à péter oui merci quasi casu chicune pour te reprendre un baume cassoulet merci mon gars mais oui il faut qu'on trouve cette mine amenez-vous une mine nous sommes en difficulté vétéran encore c'est dégueulasse mais en même temps c'est un petit peu comme les boutons de la clé vous savez genre steamonde mais comment résister comme ça faut que j'arrête ça c'est ça que j'arrête petit décor que n'aurait pas renier dark soul bon je garde l'exécuteur même s'il n'a pas de il n'a pas de tronçonneuse il n'y a pas de sous titres or mais les gens se plaignent de tout mais qu'est ce que c'est mais je vous trappe hein on va peut-être enfin savoir un petit peu ce que c'est que ces histoires là et puis surtout tuer des monstres des monstres qui dégoulinent petite futée je sais pas viser non non pas comme ça pas devant moi non mais pas mon père enfin rien est sacré ou quoi vous allez pas tentaculer mon père bon ça va pas l'air bien hein j'ai pas envie de me faire tentaculer d'ailleurs j'ai des hémorroïdes j'arrive pas à y croire il l'a avalé en entier il est plus là mais il est pas mort ils prennent les gens et les utilisent on sait que le processus prend du temps donc maintenant on doit trouver mon père on a besoin de lui et si on n'arrive pas à le récupérer alors je suppose qu'on devra se débrouiller seul merde ok et maintenant maintenant on va là où ils l'ont emmené c'est où ça là où ils comptaient nous emmener le site funéraire des locustes pam 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 attends voilà donne moi le lanzor voilà et maintenant j'ai une lampe torche mais ça c'est un destructeur mais du coup lanzor et destructeur voilà à l'ancienne venez par ici c'est le concept du jeu de buter les persos intéressants et peut-être que le but de l'histoire c'est que les petits genoux trouvent leur couille le jeu est toujours aussi mignon vous voyez là c'est pas l'avalanche de petits buissons de petits trucs sur les murs de petits feuillages etc mais par contre en fait les zones jouables où tu peux aller etc sont limpides il y a deux écoles oh non encore une de ces cosses ah mais ça mais ça c'est la fausse couche que j'ai failli appeler mon petit frère je la reconnais c'est dégueulasse de dire ça c'est dégueulasse de dire ça mais c'est quoi ces trucs bordel ils sont rapides ils sont en papier surtout de toute façon s'ils viennent nous faire des câlins il y a pas de problème tu restes à la tronçonneuse allumée c'est terminé qui n'en veut mec il est là genre je prends bien mon pied là mon conseil on touche plus à ces cosses là ces saletés sont partout en tout cas ils ont l'air plus ils sont plus plus menaçants que les petits janguis de Gare de voir 1 qui étaient juste des espèces d'haricots sauteurs là ils font vraiment ils ont vraiment l'air de pouvoir sauter sur les murs et tout c'est plutôt cool mais la guitare nous a soulevé et maintenant ça ouais j'aimerais bien comprendre ce qu'il se passe bon je ne suis pas la seule alors en multijoueur il faudrait une guitare qui annile tous les ennemis on est encore en qualité ultra ou pas ? oui ah bleu la vengeance du petit cousin c'est dégueulasse c'est dégueulasse ce qui en ressort on doit trouver mon père vite ce serait Bolzi par contre de nous faire tuer Marcus Fenix mais d'une façon dégueulasse quoi je rappelle que dans Gare de voir 2 on on tué la femme de Dom d'une façon terriblement tragique ah les petits glaires j'aime bien quand ça coule plus il y a de jus moi moi je te fais l'amour pendant les règles bébé je suis fatigué je suis fatigué je te dis de gagner non c'est lui vite rattrapez le oh non encore ces salottes il n'y a pas de problème venez venez faire des câlins avec cette arme c'est bon c'est pas il n'y a pas de problème j'ai du carbune génie c'était un coup de génie d'ailleurs de faire que Dom c'est devenu un personnage aussi important que Marcus Fenix d'ailleurs les deux autres finalement aussi parce que comme le jeu était pensé pour la coop ils avaient porté autant de soin à Dom qu'à Marcus Fenix et vraiment tu vois c'est ça quand le scénario et le design sont en synergie en synergie avec les GD comme on est dans le jargon putain putain ça déchire putain ça déchire je prends bien mon pied d'accord je crois qu'on va devoir revoir la définition du mot donc vraiment là j'ai une petite gaule qu'est ce qu'il raconte quoi qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce qu'il y a ? dans le chat qui disent écumoire au lieu de passoire genre oh la la parce que quand un mec est nul genre un mauvais gardien de but on dit regarde c'est une vraie passoire personne dit c'est un vrai écumoire pourquoi dans certains foyers français c'est une vraie question il y a des gens qui disent écumoire ça me perturbe dénoncez vous et dénoncez vos voisins envoyez une lettre à la mairie de Vichy Team passoire voilà mais c'est terrible je suis APL qui dit je suis trop pauvre pour avoir l'une ou l'autre et c'est quoi l'intérieur ? si t'es trop pauvre pour faire des patchs chez toi c'est que oh ça cache à malabar ça ce qui est bien c'est qu'avec ce jeu on peut ramasser des munitions même en ayant une sulfateuse dans les pagnes dans les pagnes ça doit être la radio de mon père allons-y il doit pas être loin j'en dise personne dit ça faut être radicalisé pour dire que tu mens mais je vous assure hein ou alors c'est un truc New Yorker bon New York comme chacun sait c'est le centre du monde là je vais te faire vite mais attends mais je peux pas faire ça moi my little pony my little pony mais en fait je m'en sors t'es mieux avec la tronçonneuse visiblement la caméra elle a pas envie de jouer attention ils sont super rapides ils sont rapides et énervés ça va ça va moins rapide là regarde là on devrait pouvoir aller là là j'ai besoin de munitions oh mais il me dit pas qu'il y a rien oh je suis frustration il y en a encore d'autres oh merde non non je sais je sais que techniquement l'écume noire et la passoire sont censé être deux choses différentes je parle des gens qui disent écume noire à la place d'une passoire c'est pas que je fais jamais la cuisine bordel je te ferais des pâtes à la carbonara mon gars tu retirerais ces paroles mais du coup tu ne les mérites pas il appartenait à qui ce fort ? la cgu ? en fait la cgu s'en servait comme hôpital de campagne le fort lui même date de bien avant la cgu je déconne pas de l'époque des rois et des magiciens des magiciens des magiciens il y avait des magiciens sur Serra bien avant la cgu et tout c'est à dire qu'ils pourraient faire un Gears of War canon avec cette histoire un Gears of War 0 dans lequel tu balances des boules de feu contre des locustes la première fois qu'ils sont venus ou quoi je sais pas mais qu'attendez-vous pour faire ce jeu ? j'en ai rien à foutre du fils de Marcus Fenix tout à coup c'est une vieille moule et une petite blondasse là ça s'appelle Warhammer Benzai oui c'est pas faux voyons ce que ça fait en fait il faudrait un Warhammer classique avec des magiciens et tout contre des tyrannies de Warhammer 40k et là ça donnerait le jeu que j'ai envie de jouer Gears of War Harry Potter mais oui ! mais c'est Harry Potter 7 en fait on va y jouer on va y jouer promis ah ils habitent dans un glaire mais c'est magnifique ça ressemble à la fois où j'ai essayé de faire un soufflé mais j'ai vomi dedans mais c'est une blague une berserker ah mais c'est vraiment une berserker en plus ah et elle a pris un flingue qu'est-ce que c'est que ce délire ? non mais en fait ils sont juste des mecs à poil mais est-ce que... oh putain ! je m'ai pas respecté merde 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 cela c'est plus malin comment ça plus malin ? qu'est-ce que t'as si dur ? pas plus malin que nous, plus malin qu'avant oh merde 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 non putain ! viens là toi oh mais par contre je mettrais jamais la main il est tout nu ah non putain t'imagines tu glisses non déjà qu'il a l'air d'être en pot de bite ah oui d'accord on fait pas semblant de les défoncer moi qui voulais des monstres juteux c'est bon ils sont tous morts ah ils ont des fusils Kaomax est-ce que Manuel Ferrara est toujours dans la place ? pour écouter ma super blague comme quoi le fusil Kaomax sert à danser la lambadax non je pense pas on dirait une sorte de nid oh ceux-là ont trouvé des slips venez derrière cette porte vous rigolez pas les gars il a déjà fui qu'on va pas se foutre derrière ça c'est dégueulasse mais là ce qui est bien c'est que c'est plus l'ADN de Guerre of War quoi on est moins en mode c'est la guerre pour la survie de l'humanité mais il se passe des choses intéressantes je pense que c'est dégueulasse il vient se jeter dessus et je lui mets tout dans la gueule oh merde tiens viens là viens là viens là viens là tiens oh non putain mais merde j'ai tellement l'air con avec mon histoire là oui ce sont des couilles gerantes oh non il l'a défoncé reviens putain mais ils sont balèzes ils prennent à revers ils ont pas peur de la mort là allez il est grand temps de ce casque-ci hé on peut revenir sur ce qui s'est passé là-dedans avec le nid qu'est-ce que c'était que ce truc sérieux on aurait dit qu'ils mutaient comme s'ils évoluaient tu veux dire c'est pas censé prendre plus de temps et bien certains rejetons peuvent se transformer en drones en quelques jours voire quelques heures ok des rejetons et des drones donc mais de quoi je sens qu'on va pas tarder à le découvrir c'est l'oculiste reviens non c'est trop bien mon fanboy activated j'espère que ça vous plaît en tout cas le petit stream à 60 fps sur Gears of War qu'on se plaise on est en ultra ah un cimetière eh ben tu parles d'un brisage oh merde un autre nid faut lancer une grenade là-dedans ah ça c'est du Gears tiens petit con là oh oh putain là ces maps commencent à m'exciter ces maps commencent à m'exciter tiens c'est pas de chance ça hop attention à l'explosion forcément les nids ils font pas de ils ont pas de fond enfin ils ont un fond justement oh merde 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 oh mais putain mais quel est le con qui rush comme ça aussi viens louloute attends attends j'aime bien faire ça les gens s'en servent beaucoup en multijour mais pas assez en solo ma vie pour un magnum un drone en moins alors s'il y a des secrets à trouver j'ai l'impression que j'en avais pas trouvé beaucoup viens là et maintenant prends ta voilà ah mais merde il y avait un autre puits là vous voyez mais j'ai plus de grenade merci c'est bien il m'en a porté on rencontre où est-ce qu'ils trouvent leurs armes c'est cool ils sont tous c'est bon c'est fini la nouvelle ou l'ancienne définition allons à la station de tram bon là ça se passe bien là et voilà on est pas mal on doit se mettre à l'abri avant que le temps se dégrade encore la planète a l'air fucked up il y avait des magiciens dans le temps donc là si à la fin on est dans skyrim je vote pour est-ce que le jeu est déjà au prévi souris à mon souvenir le premier l'était mais pourquoi tester alors que le stop and pop est vraiment calibré pour la manette quoi oh oui le gunplay du jeu est très satisfaisant la radio de marcus alors on est tout prêt allez oh ces salopards ils sont dégueulasses et c'est qu'il y en a qui sont un peu plus grunt et qui balancent des petits ils ont l'air vénères stop and pop ouais c'est le fait de se stopper derrière une barrière et de popper comme ça sa tête pour retirer à l'infini quoi les mecs qui font des squats ça c'est le stop and pop ouais tu vois je me suis stoppé et je pop plac 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 et je me stopp ailleurs et je pop gameplay stop and pop arrête de changer de bras voilà regarde comme ça elle aveuglate là on lui en met plein la gueule ah il est explosé c'est parfait oh merde oh merde 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 Partout, là, ça ne me fait pas. Oh, je ne suis pas client. Oh, ils sont pas à l'aise. C'est bien d'avoir des ennemis qui ne jouent pas avec les mêmes règles que toi, mais pour une vraie raison. Tu n'as pas juste des bipèdes, des locustes, avec des flingues et tout, qui voleraient et qui se traînent partout. Et là, du coup, des vrais trucs. Voilà, des vrais trucs à quatre pattes. Du coup, tu te dis, ça, c'est une vraie menace. Et ils ne bougent pas comme un soldat. Ils bougent comme un truc fou à quatre pattes qui saute partout. Et machine est morte. Ça va être dur, ça va être dur. T'as vu le nombre qu'il faut ? Fous-moi le camp ! Ah, voilà ! Du coup, leur coller une grenade sur la gueule, ça marche. Comme si on n'avait pas assez à faire avec les éculeurs. Ça, ça fait plaise. Voilà que ces faupes s'y mettent aussi ? Ouais, et vu comment s'annonce la nuit, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Eh, plus on attendra, plus on aura de mal à retrouver cette chose. Bon, dans ce cas, allons voir où s'amène. Il y a beaucoup de cadavres de Ségog et de Kog. Un funiculaire ? J'adore ce nom, ce nom, ce nom, ce mot, ce mot. Quatre heures du matin, Benzai arrive. Moi, tu me fais un mack, je dors dans ce glaire géant. Il n'y a pas de problème. Ce serait mieux que dans mon vomi avant-hier. Oui, je rappelle, dû à une indigestion de siracha avarié et de beurre de cacahuète. Du coup, j'ai jeté les deux dans le loot. Je déconseille l'un ou l'autre. C'est la siracha, quand tu l'as vomi, après, ça te pique les naseaux. Siracha a cette magnifique sauce thaïlandaise très épicée.